Musique de générique 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 Le concerto était superbe, vraiment Et dire qu'on a raté le match de cricket à cause de ça Le sport est éphémère, mon garçon Mais la connaissance, la créativité, l'intelligence Tout cela t'accompagnera pour toujours Bah oui, Bagley Fayotte Aïe ! Une compétition athlétique ? Du point de vue de l'évolution, on est tout juste au-dessus des deux singes Qui veulent s'enfoncer la plus grosse pierre dans le derrière Et c'était mon passe-temps favori Prêt pour le match de demain, papa ? Allez quoi ? C'est mon anniversaire, au moins fait semblant d'être content, papa ? Oui, écoute fiston, je ne peux pas t'emmener au match de cricket, désolé Hein ? Pourquoi ? Vas-y Dis-lui Je... Ton père a décidé de nous quitter Pour quelqu'un qu'il aime vraiment Ah si ! On était d'accord pour passer une dernière journée ensemble Et là tu gâches tout ! C'est toi qui a tout gâché, Kevin Pas moi C'est étrange Quand j'entends ces voix, je sens une connexion avec les humains Mais pas avec mon père, en revanche Ça devait être un gros con Nouvelle tournée, attention Arthur, Nathalie, on boit quoi ? Arrête Arrête Tu veux nous faire croire que tu veux boire autre chose qu'à toi ? C'est pas faux Au nouveau membre de l'équipe d'Aviron UC London Ta grande conquête des Jeux Olympiques ne fait que commencer N'oubliez pas ce moment, vous deux Vous pourrez raconter à vos enfants que vous vous êtes bourrés la gueule avec une médaille d'or Mais bien sûr, Bagley Mec, m'appelle pas comme ça, c'est pas mon nom L'Aviron, je vois Bon, c'est pas mal en terme de sport C'est presque une science Cela fait appel à la physique, tout ça C'est presque une science C'est presque une science C'est presque une science Tu n'as qu'à gagner encore deux secondes au chrono et... Bags ? Bags ? Putain de merde Va chercher du secours, il fait une attaque ! Crise, activité électrique du cerveau non contrôlée Epilepsie sans doute, heureusement que je n'étais pas sur la tamise Je suis toujours pas sur la suite On est pas sur la suite Les gens ne sont même plus sur la suite Oh, c'est pas sur la suite Les hommes, ils ne sont pas sur la suite Bags de thérapie sans doute, ils sont toujours plus sur la suite Les gens ne sont pas sur la suite Alors, un sandwich sur porc et une bière ? Et un gâteau aux fraises avec supplément de fraises ? Et voilà mon chou. Salut ma beauté. Oh, on dirait que j'ai vraiment apprécié ce repas. C'est vraiment ce que vous entendez à chaque fois que vous mangez quelque chose. Grand Dieu. Un peu les yeux. Regarde-toi, prêt à reprendre l'aviron ? Eh oui. Je dois suivre un nouveau traitement la semaine prochaine. Je sais pas comment elle fait, mais j'ai pas eu d'attaque depuis presque un an. Enfin libre. Je suis content pour toi, Bags. Même ce surnom pourri ne pourra pas gâcher mon bonheur. Alors vas-y, lâche-toi. Donc, alors on se lance pour de bon ou pas ? Je suis prêt à passer à la suite, Arthur. Et j'ai envie de vivre avec toi. Arthur ! Je devrais m'en souvenir mieux que ça, mais rien à faire. Monsieur, ne me touchez pas ! Ces personnes sont là pour t'aider, Bags ! Ne m'appelles pas comme ça ! C'est à cause d'elle ! Arrêtez-la ! Arrêtez-la ! Ne lui faites pas de mal. Il est pas comme ça d'habitude. Sortez de ma tête ! Sortez de... Il nous faut une ambulance, tout de suite. Bags ! Bagley ! Je suppose que elle, c'est Skylarsen. Elle a bien l'air du genre à jouer avec les cerveaux des autres. Nous pensons que votre frère présente des signes de démence précoce, ce qui explique la violente crise qu'il a eue à la British Librairie. On peut le garder, bien sûr, et surveiller l'évolution constante de son état. Merci, docteur. Puis-je vous parler un moment ? Bien sûr. Écoutez-moi attentivement. Je me fiche de savoir comment, mais il est hors de question que mon frère croupisse dans un hôpital. Une forme de démence précoce. Mais si c'est le cas, quand m'a-t-on cartographié le cerveau ? Ça suffit, Gerson ! Terminé ! Ne me croyez pas ! J'ai l'impression qu'on n'est pas là pour se rappeler le bon vieux temps. Effectivement. J'ai beaucoup réfléchi à tes crises d'épilepsie. Super, ça fait des années que mes médecins n'en parlent plus. J'ai dû abandonner tellement de choses à cause de ça. L'aviron, mes amis, mon... Je suis désolée, Bradley. Waouh ! Tu te mets à utiliser mon vrai nom ? Ça doit être vraiment grave, alors. Et si je te disais que j'ai quelque chose qui pourrait vraiment t'aider ? Ah ! Je savais pas que tu faisais de l'humour. Je suis sérieuse. On développe une nouvelle technologie. C'est que le début, mais... Tu connais la cartographie neuronale ? Non. Viens, on va à mon laboratoire. Je vais te montrer. Je te suis, Sky. J'étais le frère de Sky Larson. Je suis Bradley. Bradley Larson. Bradley Larson. J'ai trouvé une chambre payée d'avance jusqu'au 4 avril 2040 au nom de Bradley Larson, réglé par S. Larson. Alors vous êtes en vie ? Où se trouve cette pièce ? Saint-Pancras, hôtel. Vous êtes arrivé à votre destination. Enfin, ma destination. J'habite... Bradley habite ici. Cet endroit est à votre disposition. Enfin un truc original. Bonjour. Je souhaiterais voir Bradley Larson. Oh, vous êtes l'une de ses amis ? C'était le meilleur ami de mon... De mon neveu, Arthur. Je vois. C'est gentil de passer, mais n'espérais pas pouvoir discuter avec lui. Monsieur Larson n'a pas pu prononcer un seul mot depuis plus d'un an maintenant. Sa démence a atteint le stade 7 il y a longtemps. Mais entrez quand même. Je vais vous laisser seule un moment. Qualification hier en Nouvelle-Zélande. Notre équipe nationale d'Aviron a établi un record battant facilement les Allemands et les Néerlandais qui ont fini deuxième et troisième. L'équipe féminine, elle non plus n'a pas d'émérité... Je suis navré, Bagly. Ce n'est sûrement pas ce que vous espériez. Il faut que je lui parle. Mettez-moi sur l'écran. Écoutez, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'ai fait beaucoup de recherches et j'en suis à peu près sûr. Vous faisiez de l'Aviron. Vous aimiez les vôtres. Vous adoriez les fraises. Vous aviez une sœur. Et elle vous a fait du mal. Je suis désolé, vous ne méritiez pas ça. Mais rien de ce que Sky vous a fait ne change qui vous êtes. Je crois que je n'aurais jamais pu avoir votre vie. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais moi, je ne suis pas vous. Cette conversation signifie beaucoup pour moi. Merci, Bradley. Heureux qu'on se soit enfin rencontrés. Au revoir, Bradley. Bon, vous voulez qu'on vous appelle Bradley dorénavant ? Non, non, je suis Bagley. J'en suis désormais convaincu. Bradley et moi, nous avons tout simplement un ancêtre en commun. Enfin, je vous remercie. Et si vous répétez à qui que ce soit ce que j'ai dit, je vous ferai tous tuer à coups de pelle. Ce n'est rien, allons. Super, ça marche pour une fois. Sous-titrage ST' 501